Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux vidéos assez matinales, ma foi. On va du coup s'attaquer. La décision est faite au quatrième jour du tournoiré. Je vais vraiment attendre la dernière minute pour être sûr. Et ma foi, bien que toujours un peu douteux, vu que la situation n'a pas bougé depuis hier, mais je suis en défense B, mais ça reste pile poil. Donc on se voit, je suis à ça de descendre. Mais tout de même, on va faire honneur au fait que pour l'instant, ça tient. On va mettre les gemmes et nous allons poursuivre le combat. Et on commence avec un magnifique mono rouge, avec un bourrin relatif, une casse-pieds, une casse-pieds. casse-pieds, c'est là, il va frapper. Et lui, il est bien casse-pieds. Et c'est parti. Il y a quelques jaunes. Les rouges ne sont pas placés là où je veux, parce que je n'aurais pas spécialement envie de provoquer Elisabeth. Après, si je n'ai pas le choix, bon, je n'aurais pas le choix. Mais franchement, perso, j'aimerais bien éviter. Le seum. Et là, elle est lancée, tant pis. Ah, là, voilà, j'ai enfin ligné 4 rouges sur Marjana. Dis-moi que tu meurs. Oui. On débarrasse. On commence à faire cruellement mal. Alors, dans le moment de l'attaque, vite fait. C'est vrai qu'avec les 3 zv, du coup, j'ai débarqué du démon. C'est vrai, ça, en plus. Je l'ai même tilté. Du coup, il s'est pris automatiquement tout le démon. Bon, c'est pas mal. Ensuite, Baldur. Est-ce que tu attaques Elena ? Non. Bon, dommage, ça va être cool. Moi, je l'attaque, perso. Oui, moi, je l'attaque. Hop. Purée de mage. J'étais sur le point de crever les deux. Je suis russée. Elena, elle est morte, c'est sûr. Là, par contre, ça va devenir compliqué. Bon, dommage. Il y en a deux qui étaient sur le point de crever. Ah, Elena, peut-être. Elisabeth, non. Ah, dommage. Ah, dommage. Là, par contre, j'ai le sam. Je l'aurais pu largement faire mieux en termes de score. Ensuite, un casse-pieds, une soigneuse, un sbire casse-pieds. Bon, on continue. Ouais, c'est pas le puzzle de rêve pour le moment. Hop. Ça fait du ménage. Ça pique. Alors, tac. J'aimerais d'abord que Devana retire le Justini Gratignure au Mister, parce que sinon, j'aurais bien le somme. Ou est-ce que je ne me tenterais pas à l'achever ? Dans tous les cas, j'ai deux tuiles. Allez, pourquoi pas. Là, ça, c'est fait. Alors, on va acheter la directrice avant qu'elle se soigne, parce que sinon, ça ne va pas le faire non plus. Voilà, ça dégage. C'est vachement plus propre. Et pour terminer, à la petite fin de tirer ce site, je disais, je suis large pour terminer. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, une petite victoire. Déjà top 10. Bon, ça, moi, je dirais au moins top 10 large. Top 5, potentiellement. Ensuite, Ferrand. Si je ne l'achève pas rapidement, ça ne va pas le faire. J'ai trois rouges. C'est pas mal. J'ai trois jaunes. Encore trois rouges. C'est pas mal. On va faire les trois rouges ici. Ensuite, pour donner les trois rouges là. Ça, en toute logique, qui en me devrait être capable de l'achever. Oh, stylé. Genre la troupe a ignoré le renvoi la première fois que ça m'arrive. Ah, ça, c'était beau. C'était beau. C'était propre. Jefki en premier. De plus, je faisais autre temps parce que c'est le plus mourant. Comme ça, moi, ça sera fait. Un petit soin avec le chapeau T. Je dois faire quelque chose que je n'avais pas spécialement envie de faire. c'est-à-dire provoquer Elisabeth. Bon, moi, j'en ai deux qui ont résisté au balus du mana. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et hop, on lance vite les démons. Ça, c'est fait. Ça devient tendu, quand même, tout ça. Bon, c'est déjà moins un. Mais je ne pense pas qu'elle va survivre. Oh, yes. Il s'est loupé. Oh, yes. Allez, hop, vas-y. Sors de là. Et un peu de retombe au moins. Ça, c'est bien. Il ne reste plus que Grenat et ce petit Tahir à ma droite. Hop, hop. Voilà, comme ça, il crève. Il n'a plus aucun moment de se soigner. Donc, il y aura toujours une chance sur deux de se louper. Et un grand merci à Montaga parce que si ça ne serait pas loupé, il y en a déjà plusieurs qui sont morts. Franchement, heureusement. Voilà. Ça, c'est fait. Une victoire dans la poche. Déjà top 5. Wow. Purée. Bon, j'ai intérêt à faire deux victoires. Nous, ce serait dans le top 5 théoriquement, largement. Wow. Là, il y a full magique. Full magique. Du coup, à chaque fois qu'ils vont lancer leur compétence spéciale, à coup sûr, ils auront plus cumulé de générations de mana. Et c'est-à-dire plus d'attaques vu que c'est en plus sur deux bonus. Toi, tu fais des démons et tu bourrines pas mal. Et toi, tu soignes pas mal et tu as une sacrée défense. Bon, bah c'est parti. Il n'est pas si moche. Il n'est pas incroyable mais il n'est pas moche non plus. Mais il commence à devenir moche. Et ça, par contre, c'est pas cool. Le parsoir de mon bonus signifie appliqué et active tant que j'ai ça. Ça, par contre, ça fait mal à la morale. Allez, toi, au moins, tu vas dégager. Et on va invoquer des sbires. Parce qu'au moins, avec les sbires, je vais pouvoir me débarrasser des démons. Faute de soin. Et là, on charge 2. Ça ne sent pas bon. Elle n'a pas de terrain ressuscité. S'il te plaît. Yes, c'est bon. Hop. Tac. Celui, il n'a plus de démons et des venins non plus. Là, les démons, on va encore en s'en débarrasser avec les sbires. Yes. Montega est mort. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Je crois que ça va être quand même la première fois, mine de rien, que je suis en train de me débarrasser des démons à coup de sbire. Et hop. Tac. Tac. Mais ça va être compliqué parce que ce n'est pas une vocatrice à sbire. mais les autres, franchement, ça a fait le taf. Il faudrait un chouïa de plus de jaune. Ah bah, voilà. Parfait. qu'en demandant au reçoit. Hop. Tu dégages. Sauf qu'il ressuscite. Et il va du coup pouvoir se ressusciter parce qu'il va pouvoir relancer sa CS. Ça devient légèrement relou. Sauf si, bien sûr, on lui retire son effet positif. C'est-à-dire que là, du coup, tu vas dégager. Ah, parfait. Et resbire. Oui, oui. Vous voyez, parce que sinon, Jérôme va mourir. Il ne va pas faire long feu. C'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Déjà, moins un. On n'a plus que le mystère de droite et on sera tranquille. Pour l'instant, elle tient un cheveu. C'est, si je puis dire, un miracle qu'elle soit encore en vie. Ça, ça dégage. Pas mal. Pas mal. Ouille large. Large. Et hop. Tac. 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 Et ça dégage. Et une autre victoire grâce au Sbire. Franchement, sinon, ça aurait été très compliqué. Et pour conclure, ok, alors, on a du guerrier des trois royaumes. La soigneuse, le bourrin et un bourrin. Et deux ninjas. Nous avons Grenin qui soigne et Topaz qui est un détructeur de Sbire. J'ai intérêt à l'achever rapidement. Sinon, ça ne va pas le faire. Le puzzle, il est bof bof. Pour l'instant, il est en plus achevé à droite qu'à gauche. Du coup, on va suivre. Je ne me tenterai pas d'essayer plutôt de mettre Motege en charge 2. J'espère que je ne suis pas trop gourmand. Si je pourrais baisser la précision de façon conséquente pour que ce soit plus un danger. et sans mourir pour autant. Je viens des structures de dire ce n'est pas grave, je n'en ai pas encore. On ne va rien faire. Oh, l'esquive. Bien joué. Par contre, il n'y a pas eu d'esquive. Allez, tu dégages. Motege reste là, ne meurs pas. Yes, parfait. Voilà, ça c'est fait. Yes, il est mort. On est mort. Est-ce que je mettrai des huires ? Pas encore. On peut plutôt se tenter de se garder Motege en charge d'eux une deuxième fois parce que les huires vont se re-soigner donc du coup enlever les démons. Chose dont je n'ai pas spécialement envie. Une chance de se louper. Allez. Non. bon bah tant pis. Il est pas mal de manamine de rien. Ça, ça fait un méga soin ça tout de même. Toi, tu vas pouvoir dégager normalement. nickel. Merci, balle dure. Hop, ça dégage. Il ne me reste plus que HV, celle de gauche et je devrais être tranquille. Après, en toute honnêteté, vu que Grenat est presque morte, autant l'HV. et comme ça, il ne me reste plus que la topaz. Je ne dis pas la bêtise, c'est ça, de gauche. Elle a deux démons. Moi, je suis large. Oui, large, large. Magnifique. Waouh ! Même un top 1, ça ne va pas durer longtemps. Là, le top 1, je le frôle. Franchement, je l'effleure. Après, mine de rien, il est quand même très tôt le matin. Il est 7h. Les derniers jours, c'est dans 3h à peine. Donc, si à 7h-là, j'ai le top 1, si ma défense reste B, voire à la bonté de monter en A, peut-être. Mais si il est là en B, je pense que j'aurai un top 5% bien en clé. Également, dans le cas où le jour suivant, c'est-à-dire plus tard aujourd'hui, en fin d'après-midi, je le ferai à sans faute ou un maximum d'une défaite. Mais en tout cas, franchement, pour le moment, on est bien parti pour rentabiliser ses 75 gemmes. Sur ce, je souhaite une excellente journée, de coutume, bonne chance pour le travail, pour les cours ou pour tout ce que ce soit. À ce soir et tchou-tchou ! Sous-titrage ST' 501